Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 936 de One Piece Intitulé Sumo Inferno Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix, je trouvais que ça faisait un petit côté badass Donc enfin bref Pour cette page de couverture j'ai une question à vous poser En soi elle est très marrante, requête de Misato Aokiji voulait goûter au ramen de Wonse, les gels accidentellement Est-ce que Oda, quand il a reçu cette demande Est-ce que quand il a lu Wonse, enfin l'autre bestiaux un peu chelou Il s'est dit, ah je vois de quel personnage tu parles Ou est-ce qu'il était chiqué ses notes pour savoir ce qu'il parait tellement il est Osef ce personnage C'est parti, on se retrouve avec Raizo qui parle à son pot Et qui lui dit, bah je serai prêt pendant la bataille finale Et t'inquiète ça fait 13 ans que je suis en train de bouffer du poisson pourri Mais je suis chaud pour se taper, libère-moi Du coup Raizo il se fait remarquer Et puis il fait son jutsu d'évaporation Mais bon ce n'est pas grave, c'est là que ça va devenir intéressant Du coup moi j'étais parti sur l'idée comme de Queen Qui va faire une sorte de, bah il dit Tu tues le vieux, enfin vous faites un one-one toi Luffy et le vieux Yogoro Puis celui qui est encore vivant il a le droit de se barrer Mais non il est encore plus fourbe ce salaud Il a même un peu trop confiance en sa puissance Enfin, ce qui est logique mais on verra ça plus tard Je vais développer ma pensée Donc en fait il propose un, comment je pourrais dire Par une battle royale Une sorte de jeu vidéo Enfin on va dire ça avec des levels Avec des colliers Sur un ring de sumo, si tu te fais éjecter Le collier il y a des lames qui sortent Et te font sauter la tête Parallèles, Tenryo Bito, Rayleigh Est-ce que ça va faire la même ? On est bien parti, vous allez comprendre pourquoi Enfin vous avez déjà compris, mais enfin bref Continuons Donc Q nous explique les règles du jeu Et il dit qu'à la fin ça sera lui le boss Et qu'en Q ils ont juste droit à rien en fait Luffy lui enlève juste les menottes en granit marin Pour qu'il soit quand même au top de sa forme Entre guillemets, enfin qu'il ait ses pleins potentiels Mais bon, comme il dit Luffy T'es pas un peu bête toi Parce que tu m'enlèves les menottes en granit marin Mais t'as pas peur que je m'en fuis Puis il lui dit mais non t'inquiète Si tu sors de la zone de sumo T'as la tête qui vole, fais moi confiance Moment très 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 badass Sur le coup je me suis dit Est-ce qu'il va le faire ? Mais je m'y attendais pas vraiment Je me suis dit va leur mettre un Comme au début vous savez Avec son pied fait une sorte de lasso Il les envoie valser Mais non, ça va Ce genre de scène était bien au début de One Piece Maintenant on est à l'arc des Yonko Donc quand t'as des petits sbires Qui viennent te casser les couilles Tu fais pas une vieille attaque Tu balances ton Aki des Rois Et c'est ce qui fait Luffy Il a one shot tout le monde quoi Donc c'est cool Après est-ce que On voit pas mais est-ce que Lyogoro Il est toujours debout aussi Après le choc d'Aki des Rois En effet il est toujours debout On a le Kawamatsu Kawamatsu ouais Enfin le prisonnier qu'on voit toujours pas sa tête Qui nous dit Depuis qu'il est arrivé Il y a beaucoup d'agitation En tout cas Laisse pas le boss Lyogoro crever Je compte sur toi Le Fitaro Kappa Pappa Donc encore un rire Propre à One Piece Et le gars ça serait peut-être Un ancien Yakuza Un ancien chef Yakuza Comme on avait expliqué T'avais le Lyogoro Le boss de Yakuza Puis t'avais chaque partie de l'île Qui avait un sous-boss Entre guillemets Un boss de territoire Donc c'est peut-être un de ces gars là Ce fameux gars Parce qu'il appelle boss Lyogoro On se retrouve donc A la capitale des Fleurs Au bain public Là où nous avons Un ami Robin et la ninja Qui prennent un bain Tu as Hawkins qui débarque Avec Drake Qui surveille l'entrée Et tu sais pas pourquoi Enfin je sais même plus moi Pourquoi est-ce qu'on nous l'a dit Mais ils sont courants Pour les symboles de lune Sur les chevilles des gens Donc ils disent Voilà montrez-nous Et là Oda Tu es très méchant Notre Robin A laissé tomber Sa serviette Quel salaud Oda Moi je demande Que quelqu'un fasse le dessin Mais vu de l'autre sens Je sais pas pourquoi Alors chose assez marrante Quand on analyse cette image T'as tous les mecs Qui ont le nez qui saigne Alors je sais pas si c'est un enfant Qui est en bas à droite Bon il a l'air quand même aussi Un peu sous le choc Mais t'as la gérante du bar Je sais plus comment elle s'appelle Otsuru Voilà ça doit être ça Otsuru Bah la femme de Kinemon Il me semble que c'est elle On la reconnait à sa serviette Elle aussi elle a le nez qui gig Je suppose donc Que l'absence de Kinemon A donc fait changer de bord Cette bonne vieille Otsuru Enfin bref Petit gag comique Nous avons notre Sanji Qui était caché Grâce à sa combinaison Comme si on ne l'avait pas vu venir Bah qui se prend un Un gros jet de sang Dans la figure On a ensuite X-Drake quand il apprend ça Parce que lui son objectif C'est de De combattre Oh ça bat Masque Ouais c'est ça Il dit Oh vite faut à courir On a X-Drake Qui se prend un KO Fallait le dire Si t'es un faible pour les femmes nues Un faible Ridicule C'est marrant ça On sait comment on peut battre Hawkins Maintenant Drake et Hawkins sont en train de parler Et comme ils viennent tous les deux de North Blue Ils ont connaissance du Germa Double Six Bon après rien de spécial T'as Sanji Avec Nami Robin Et la Ninja Qui s'envole Puis ils parlent de Beppo Et des deux potes Du Pagouan Enfin bref Qui se sont fait capturer Et que ça va être un piège Pour amener l'eau Bah pour se faire choper aussi Et donc ils disent Bah faut le raisonner Blablabla Le meilleur moment du chapitre Zoro Qui tombe Contre le voleur de sabre Monsieur Content Zoro il va pouvoir se taper Donc on a une petite blague Parce que t'en as mis du temps Je suis parti en ligne droite pourtant Je suppose que vous avez tous compris Bah les autres le diront sûrement mieux que moi Mais le légendaire La légende Mimamoto Je sais pas trop quoi Avec le mec qui garde un pont Et qu'il était à 99 victoires Et il y a un gars qui est arrivé Et puis lui a bousillé Sa potentielle centième victoire Donc là ça serait Zoro en question Chose intéressante Il nous dit J'ai déjà restitué le Maito Shusui Là où il doit être C'est une oeuvre d'art Volée dans la tombe de Ryuma Le samouraï légendaire de Wano Je sais Dans ce cas Rentre chez toi sans rien dire Ou sinon j'arracherai aussi Les deux sabres Qui penchent à ta ceinture Ta collectionneur d'armes Qu'est-ce que tu fous de tout ça On a justement besoin De plein d'armes Quelle chance de t'avoir croisé Ta collection Tout est pour moi T'es plus le chasseur Mais la proie sale bandit Duel décisif sur le pont Quel va être le destin De Shusui Page colo dans le prochain numéro Chapitre 936 Fin Oui ouf Bon Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus A part que le chapitre Bon Toujours intéressant Moi Les chapitres récemment douaneux Je les trouve plutôt intéressants Ils sont cools Même s'il y a un peu trop de blabla Mais là Ça va revenir sur la baston Avec Luffy Qui va se taper contre toute la prison Et puis qui va voir Queen En boss finale Mais bon Ça me paraît trop gros Que Luffy à la fin Il se retrouve contre Queen Parce que Luffy même S'il s'est entraîné Il n'a pas bouffé depuis un moment Il avait des menottes En granit marin Il n'a pas forcément Tout repris de son combat Enfin de son one shot de Kaido Donc ça m'étonnerait Qu'il puisse battre Queen Mais j'ai du mal à voir ce combat Donc je ne sais pas du tout Comment il va être interrompu Enfin s'il va être interrompu Parce que je ne sais pas Peut-être Ryzo Il va dire Bon viens on s'enfuit J'ai trouvé les clés Des colliers Je ne sais pas Luffy va faire du haki de l'armement Son haki des rois Ça va péter le collier Enfin je ne sais pas Mais c'est clairement impossible Que Queen se fasse battre Par Luffy maintenant Ça me paraît trop invraisemblable Enfin bref Sanji Il a eu son moment de comique On va dire Mais ce qui m'intéresse C'est Zoro Parlons de Zoro Allez voir ma dernière vidéo Le point sur Zoro A la fin j'en parle Et ça va peut-être coller Avec ce qui se passe dans le chapitre Mais je vais continuer à développer Pour moi Zoro il va voir son intrigue A lui tout seul En parallèle de Wano De ce qui se passe En fait le gars il nous dit J'ai remis le chou suisse Sur la tombe du légendaire Ryuma Pourquoi nous dire ça Pourquoi Oda fait ça Si c'est pour pas Que Zoro il aille le récupérer Sur la tombe de Ryuma Pourquoi pas Que Zoro Je sais pas Il tombe sur le fantôme de Ryuma Enfin je délire un peu Mais ça peut avoir ça Ou il va tomber sur quelqu'un Qui vient se reculer sur sa tombe Il dit Oh mais t'es le portrait crashé de Ryuma Comment tu t'appelles Je m'appelle Zoro Ah c'est toi qui est Ah c'est toi Renaud Zoro Je connais tes parents Etc Enfin bref Vous voyez le délire Je pense que Zoro Le fait d'aller sur la tombe de Ryuma Bah je veux dire Oda il aurait pu se dire Ah j'ai encore le chou suisse Je vais aller vite le remettre à sa place Zoro il le bat Il le récupère Là il l'a déjà mis Donc c'est qu'il y a une volonté de Oda A dire Bah Zoro tu vas aller sur la tombe de Ryuma Et tu vas connaître tes origines Enfin je suppose C'est obligé qu'il est sur la tombe de Ryuma Et sur la tombe de Ryuma Bah il va se passer quelque chose Et moi je pense que c'est L'aventure parallèle de Zoro Vers ses origines Savoir qui il est J'en ai fini Je vous laisse tranquille J'espère que la review Et le chapitre vous a plu Et je vous dis donc sur ce A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz